Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 euros, une somme folle ! Bon, c'est nous deux, là. En termes de folie, on a grimpé un petit step, je crois. C'est un festival de vannes. C'est complètement con. On est trop longs ! Faites-vous vomir, c'est le seul moyen de faire du poids rapidement ! C'est pas possible entre les cas sociaux, les débiles, c'est vraiment chez les dingues. Tout est possible, c'est ça qui est génial. Et j'allais dire le meilleur comme le pire. Et moi, j'adore le pire. Évidemment que je vais les trahir. Pour la pende ! Pour la guillotine, rue Cagampoie ! On peut, à mon avis, clairement profiter et regarder le flambeau sans avoir vu la flamme. C'est sûr. Mais si vraiment vous avez aimé la flamme, vous allez adorer le flambeau. Qu'est-ce qu'il est devenu, l'animateur de la flamme ? Vous l'avez mangé ? Le vrai concept qui nous plaisait, c'était d'imaginer qu'on satirisait une émission de télé-réalité différente à chaque fois. Vous êtes sûr que c'est là, là ? Parce qu'il n'y a pas de villa, hein ? Marc ne sait même pas où il revient, mais il revient sur une autre émission de télé-réalité. C'est un mal qui est rien, on doit tout construire nous-mêmes. On doit tout construire avec quoi ? Anne, nos mains peut-être ? Il pense que c'est toujours une émission de dating, donc il croit toujours qu'il va trouver l'amour. L'aventure ? Mais moi, une aventure d'un soir, ça me va très bien. Et il ne comprend pas. C'est quoi cette émission de merde ? C'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Pour l'instant, c'est n'importe quoi l'émission. Ouais, je crois que le gros gain, c'est de se dire, une bonne série, c'est qu'on a envie de retrouver des personnages. Et on avait le sentiment qu'il y avait des personnages qu'on avait envie de retrouver. Et bien, on va faire un petit exercice, d'accord ? C'est pas ça l'exercice. Et puis il y a tous ces nouveaux personnages qui ont émergé, qu'il n'y avait absolument pas avant. Thomas Siméka, Mérad, Laura Félpont, Gérard Barman. La jungle est une jungle. La Corse, le casting, Jonathan, j'avais envie de faire partie de ça. Ça va, bien dormi ? Il tourne bien, oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une bonne grosse connerie. Oh putain, c'est au sauvecarde. Ce qui me séduit, c'est l'aventure, en fait. Allez, poussé ! Ce qui me fait rire, en fait, c'est justement ces équipes qui ne se connaissent pas, qui doivent composer les uns avec les autres. Il y a forcément des antagonismes. On vote contre lui ce soir. Ils savent très bien qu'ils passent à la télé, ils savent très bien les codes. Moi, je ne fais pas des preuves si je n'ai pas pouffé un truc, ok ? Donc en vrai, ils en jouent pour certains. J'ai fait semblant de m'énerver ce matin. Ah oui, c'est exactement ça qui fait agir les gens sur les réseaux. C'est plus centré sur moi, c'est centré sur tous les personnages. Et je pense que c'est ça aussi qui va apporter beaucoup de diversité et puis de renouveau aussi par rapport à la saison 1. Oh putain, ça c'est une bonne chance à la Patrice, ça ! Ça me plaît, l'idée que ce soit très bordeur, quoi. Nos censures, de toute façon, Canal, pour le coup, ils sont vraiment nos potes là-dessus. Mais non ! Oh, what ? Il y a encore de la place aujourd'hui pour des séries loufoques, dingues. Et c'est ça qui compte. Parce que c'est ça qu'on a besoin d'avoir dans le panorama français. Quel sera le prochain aventurier éliminé ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode du Flambeau. Merci. 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 Merci.